Bergson et la joie Dans l'énergie spirituelle de 1819, Bergson distingue le plaisir comme artifice imaginé par la nature pour obtenir de l'être vivant la conservation de la vie. De la joie, qui est le signe d'une réussite ou d'une victoire de la vie. La joie est coextensive à la création. La mère n'éprouve pas de plaisir à enfanter, mais de la joie qui peut donc s'éprouver dans la douleur. L'industriel ou le commerçant qui voit prospérer ses affaires n'est pas tant joyeux de l'argent gagné que de la réussite d'une affaire ou d'une entreprise qui marche grâce à ses efforts d'un projet solide qui voit le jour. Ce ne sont pas non plus les honneurs, les louanges ou les éloges qui procurent de la joie, mais la certitude avérée d'avoir créé quelque chose de viable et de durable. La gloire de l'artiste ou du savant qui a fait une découverte les rassure extérieurement, mais leur bonheur ne résulte que de leur création ou de leur invention même. Cette joie du créateur est une joie divine. Le bonheur peut donc, ainsi entendu, constituer le sens de toute existence humaine. Une vie humaine prend son propre sens lorsqu'elle se fait création d'elle-même. Nous éprouvons du bonheur toutes les fois où nous réalisons, par des créations diverses, notre propre nature. Le bonheur est donc coextensif à notre propre puissance de création. Merci d'avoir regardé cette vidéo !